bonjour mes chers choisis je sais que vous allez bien je veux qu'on parle un peu ok on va faire à coeur ouvert voilà je suis désolé mais beaucoup d'entre vous vous ne vous ne croyez pas on va dire comme ça en ce que l'esprit vous a montré donc vous avez une tendance à beaucoup goûter de vous bonjour comment vous allez aujourd'hui et la reine marie blanche tu es là tu es là j'ai fait seulement deux jours à bidon mais il ya tellement de choses qui se sont passées bonjour la reine marie flan france les choisis écoutez moi je sais qu'il y en a beaucoup vous m'écoutez mais vous ne commentez pas j'ai parlé avec une dame des états unis hier elle me dit elle a une famille de decepticons qui fait que elle ne peut que regarder mes vidéos même liker elle ne peut pas liker donc je vous dis bonjour à ceux qui ne peut pas liker ma vidéo je suis avec vous allez quand même vous abonner sur ma page youtube faut quand même que votre like sur youtube on ne peut pas voir que vous allez liker ma vidéo sur youtube donc allez quand même sur youtube et soutenez moi dans ce sens et la 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 dame elle m'a marqué parce que c'est une dame qui a fait beaucoup de travail sur elle spirituellement elle a beaucoup investi sur elle et elle sent qu'elle doit justement comment c'est ça financièrement elle ne manque pas elle me dit elle est même saturée dans son boulot elle a beaucoup beaucoup elle a déjà l'argent maintenant il ya ce truc de mission de vie qui ne fait que revenir maintenant ça ne fait que revenir bonjour la reine marie ça ne fait que revenir et elle sent en elle que ok financièrement je ne manque pas mais j'ai cet appel qui est à moi ceux qui ont le succès financier vous allez prendre oui les consultations à distance sont disponibles mais aujourd'hui je ne peux vous consulter à distance qu'à partir de 14h parce que je vais je vais voyager tout à l'heure je prends encore l'avion je vais ailleurs donc je ne serai pas disponible pendant les quatre prochaines heures donc vous allez prendre l'argent que vous avez travaillé dans un autre de vos business pour aller construire votre centre de réhabilitation pour aller ouvrir un endroit où vous allez recevoir les gens et dieu est tellement en train de parler aux choisis par intuition écoutez je vais vous raconter ce qui m'est arrivé hier je cherchais un local à abidjan parce que je vais ouvrir mes bureaux ici et je sais que je suis appelée à tellement voyager que je ne peux pas je peux dire que je serai habitant cinq jours par mois parce que je vais être aussi à libeauville je vais être à douala et sans compter les mois je dois aller en europe oui j'arrive en europe attendez moi donc on va visiter un local c'était bien ok salon avec deux pièces deux chambres je regarde et puis la dame avec laquelle j'ai visité je lui dis le l'endroit est bien mais je veux des partenaires je veux des personnes qui vont tenir l'activité c'est ce que je suis en train de faire la formation de coach dont je vous ai parlé la coach entrepreneur slash entrepreneur ce sont des personnes qui ont des dons spirituels tu es peut-être mort fort tu es peut-être et que tu as toujours été timide tu n'as pas agi donc tu es un chimie tu as tes trois mille euros le mois maintenant tu veux commencer à utiliser tes dons maintenant pour travailler sur les gens donc cette formation que j'ai commencé on a commencé lundi donc c'est quelqu'un qui est intéressé je ne prends pas les gens qui ne sont pas si tu es dans ton boulot une ok je ne peux pas quitter mon boulot je ne peux pas donner je dois dédier 90% de mon temps à mon boulot ça va pas marcher il faut que tu sois quelqu'un qui a le goût du risque donc on visite le local je dis à la dame elle est talentueuse cette dame elle fait des bracelets avec des cristaux elle te fabrique de l'encens elle te fait des pots pourris naturels elle te fait de l'encens donc tu vois on achète souvent l'encens en chine et tout ça elle te fait l'encens naturel je dis à la dame que tu as trop de talent maintenant il y a des elle a des charges parce que vous avez des responsabilités et quand je parle de spiritualité ici pour vous ces gens c'est bien vous écoutez mais je ne peux pas aller investir 400 mille ou 300 mission local mensuellement je paie une secrétaire je je non moi il peut pas un peu et je disais donc à la dame que quand les ancêtres te parlent et les ancêtres sont en train de donner des nouveaux business aux gens sont en train de vous montrer qu'avec vos mains vous petit peu ouvrir un centre les gens viennent tu les masses guérissent tu peux ouvrir un centre où tu vends tu as déjà tellement dans un voilà la sauge vous voyez la sauge qu'on brûle à la maison non oui c'est que vous mettez ça dans le taux qui vous faire enlève les américains je suis peut-être à l'idée de faire un local où tu vas vendre des produits spirituels comme la sauge les enceintes les bougies spirituelles l'huile vous soindre on en parle et je sens qu'elle a peur donc on saut on je sais pas pourquoi mais quand on a vu on a visité le local après j'ai eu l'idée d'aller faire mes ongles donc j'ai fait mes ongles je ne voulais pas un truc qui est comme pour tout le monde donc je fais deux couleurs différentes donc dites bonjour à mes ongles on finit les ongles on fait tout ce qu'on a fait je réserve donc un massage et on se dit ok allons manger on laisse la voiture ça nous arrive moi personnellement je suis là marchons vite enfin prenons la voiture donc je lui dis non tu sais quoi marchons on prend on prend dans nos pieds on a marché sur presque 15 minutes de marche parce qu'elle avait un restaurant un idmd faut que je t'amène là bas on arrive on s'assoit on mange on bavarde en faisant le chemin retour elle va donc pour faire un retrait orange money donc je reste en bordure de route je l'attends et moi je sais que j'habite en personne ne me connaît abidjan je m'aborde de route et j'avais me laissé en confiance parce que j'ai fait mes ongles des pieds dans les jeux vous montrer donc j'ai fait les ongles des pieds et pourquoi ça s'est fait pour les sans confiance où j'avais mes cinq ans mais mais sans confiance ok je suis abordé de route en sans confiance avec ma couronne mes bracelets tout ça je vois monsieur gagne mais cds et c'est un monsieur âgé donc genre moi cheveux blancs et tout ça il gare il sourit je fais sûrement il veut ça il veut connaître son chemin donc ça c'est pas mon truc et vous dites bonjour à mes onglets jeu et il baisse sa vitre il prend son téléphone il veut chercher qu'elle soit le téléphone pour montrer je lui dis monsieur je ne je suis même pas d'abidjan donc ok donc je peux pas vous donner de direction il dit non 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 je veux prendre mon téléphone pour m'assurer que c'est bien toi dès qu'il a dit ça j'ai commencé à rire j'ai dit ok tiktok 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 d'accord j'ai dit c'est moi je faisais que rire lui aussi rire donc je lui dis donc qu'est-ce que vous voulez il me dit j'ai des questions je vois pourquoi bonjour la reine denise mon esprit me fait donc je ne sais pas pourquoi avec ce j'ai senti une attraction vers cet homme là j'entre dans le dans son véhicule vous avez vu sur moi on me dit voilà quand ça arrête il te regarde et tu te chantes dans son véhicule ouais c'est moi là bas that's me ok je te rencontre et puis je j'ai dans sa voiture il avait de la musique de chorale ouais ok où est l'opéra l'opéra des enfants de coeur de l'église catholique là un truc comme ça là donc je m'assois la dame revient de son retrait orange moni je lui dis tu sais quoi je vais annuler mon massage il faut que je cause avec ce monsieur je m'assois et donc monsieur il faut que j'aille d'abord là où j'avais réservé mon message que j'annule le message et puis voilà j'y vais je porte mes chaussures il me dit j'ai des questions mais tout d'abord je voudrais vous montrer mon local on roule environ 25 à 30 minutes on arrive il savait que quand j'ai visité le premier local à 12h30 13h ce que je cherchais bonjour la reine suzanne l'hermitte ce que je cherchais quand j'ai visité le local et j'ai dit à la femme là que je cherche quelqu'un qui est comme ça comme ça comme ça le monsieur l'a répondu à 100% des critères il a un local qui l'a loué depuis deux ans j'entre dans son bureau devinez qui est sur la table la vieille marie quand j'en parle j'ai les vies de frisson la vieille marie est là or purée il me dit l'esprit m'a fait louer ce local ça fait deux ans pour recevoir les gens et j'ai tout fait ce qu'ils m'ont dit j'ai pris le local j'ai tout fait voilà il m'amène dans un autre parce que c'est un bureau avec un local avec deux pièces deux bureaux il me dit voici le deuxième bureau que j'ai déjà aménagé donc ce qui fait que on peut collaborer quand tu viens à bidjan c'est ici que tu reçois tes clients je reste comme ça je sais pas si j'allais pleurer je sais même pas comment j'allais me sentir mais quand je vois l'exactitude de la chose à 12h30 je visite un local et je cherche un partenaire à bidjan et en cherchant je dis je veux que ce soit quelqu'un qui a déjà eu la foi de lancer pas je veux pas quelqu'un que je veux motiver la personne pour pousser la personne que fait non fait non fait non je reçois quelqu'un de spirituel il avait des livres sur sa table que je suis en train de lire ce livre actuellement moi ce qui adore tout gagner c'est quand j'ai vu la vieille marie sur la table parce qu'elle avait un petit sanctuaire comme ça dans son bureau il est un petit coin où on peut dire qu'il prie je vois la vieille marie là je vois encore oh my god vous savez l'affaire s'il y avait les esprits ils ne vont pas vous parler ils vont pas vous donner la direction genre si tu commences avec nous aujourd'hui dans deux mois tu vas sera comme ça dans six mois tu sera comme ça dans neuf mois tu vas comme ça ils vont mettre un désir dans ton coeur tu vas rester comme ça tu vas savoir que je sais pas pourquoi mais je sens qu'il faut que je prenne un local j'ai envie de me lancer comme coach spirituel j'ai envie de vendre les produits spirituels j'ai envie de faire des formations spirituelles j'ai envie de montrer ça va venir comme un désir dans toi qui est fort et là j'ai dit au monsieur que je ne sais pas combien d'habitants je ne sais pas je n'ai pas dit ça mais après j'ai pensé plutôt j'ai pensé moi il n'aime pas me mentir que le soir dans le passé il me disait avait habite à bidjan je ne sais pas combien d'habitants il y a à bidjan la probabilité que je trouve quelqu'un il me dit que quand j'étais j'étais en train d'attendre un bordu de route il a d'abord passé je ne sais pas ce qui a fait qu'il me voie parce que il aurait qu'il a vu ma vie de suite il aurait pu ne pas me voir le jour là il aurait pu ne pas me voir ou bien l'aurait pu me voir et me dire une autre fois mais il passe il me voit et c'est à l'instant où on a on aurait pu être en voiture ma copine et moi mais on est temps on a décidé de marcher on a laissé la voiture à marcher et on arrive un coin où elle doit aller à orange money moi je reste de l'autre côté la rouge je l'attends et il attend de passer qu'il est passé m'a vu quelque chose lui a dit va tu interpeller la femme donc il a allé devant il a tourné il est revenu il s'est arrêté devant moi et c'est le jour si je l'avais rencontré avant hier ou si je l'avais rencontré ça ne se serait pas passé et il savait que c'est exactement le jour où je suis en train de dire adieu que je cherche tel local avec tel collaborateur non 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 hier quand je suis rentré j'avais même peur de dieu tu vois je vous ai dit like j'étais dans la gratitude mais en même temps d'a écouté quand je vais te dit que lance le business si des clients sont dehors écoute moi bien des clients sont dehors et sont très dit oui c'est mieux donne moi une femme qui a 50 ans qui peut me qui va me comprendre moi j'ai 50 ans je veux pas qu'une fille de 30 ans beaucoup tu es là tu as 52 ans tu m'écoutes tu as dit à moi je suis à vieille mais je suis à vieille qu'est ce que jacques qui va m'aider les gens je te dis prends la moitié de tes économies aménage un espace où tu vas recevoir tu as souvent fait des séminaires les gens vont venir tu vas faire de 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 oh my gosh des soirées où les gens vont venir ils vont être guéris par les cristaux vous allez mettre de vous avez fait de la méditation collective écoutez ces idées sont en train de venir dans votre esprit ça va venir tu as fait la couture quand tu étais jeune non comment ça coudre les habits des choisis qui va porter un qui va jeter un dieu ne fonctionne pas comme ça oh dieu ne fonctionne pas comme ça oh il est yemi c'est mon vol tout à l'heure dont il veut pas durer dans le direct ça dieu est oh dieu oh les ancêtres oh les anges gardiens oh la vieille marie j'ai une autre qui est dans la formation qu'on fait là elle me dit que lundi qu'on commençait je leur ai dit d'acheter 4,5 cahiers elle dit que intuitivement dans la journée parce qu'on a fait la formation la nuit dans la journée du jour là elle s'est arrêtée l'esprit lui a dit arrête toi dans une librairie achète les cahiers elle dit qu'elle savait pas pourquoi elle a acheté les cahiers elle a acheté 4 ou 5 cahiers le soir dans la formation je leur dis vous aurez besoin de 4 ou 5 cahiers elle filmait les cahiers m'envoyait dire maman dans la journée je marchais en ville je me suis aussi arrêtée j'ai acheté si tu n'écoutes pas ton intuition tu vas souffrir parce que c'est comme si tu avais des antennes c'est comme si il y avait des antennes qui te parlaient à distance c'est même pas qu'on peut vous dire ça arrêtez d'attendre que le signe oh j'attends que dieu me confirme depuis que dieu t'as parlai tu as fait quoi ah tu sais moi je veux pas que mon mari se fâche de toutes les façons ton mari va se fâcher tu comprends qu'elle va commencer à voir que deux trois personnes vient vient te voir waouh la reine la reine anita ouawa merci tu vois ce que tu as vraiment merci tu m'as tellement aidé merci il va regarder il y a aussi des maris qui vont vous soutenir ok il y en a qui vont vous soutenir il y en a que ça fait cinq ans ils tenter de payer les loyers étaient depois de tes endroits tu veux prendre au bureau il a vite et il et tu veux prendre le local oulthe et donc tout fait le alter à ό tu vas ouvrir la céminerie à personne mais bien insightful financement le séminaire ah 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 à cameroun cassé d'av oft l'avenir du gâteau doit manger ton gateau le premier jour que j'arrive veut vous avez compris donc les gens de Douala mais vraiment on est bien chez soi on est bien chez soi je ne vais pas vous mentir la chaleur de Douala est quelque chose pas la chaleur le climat mais la chaleur que vous me donnez quand je suis à Douala vraiment vous me manquez déjà écoutez mesdames écoutez messieurs tu as raison ça Dieu va te dire commande ça achète ça tu es arrivé tu vas acheter deux il dit non achète 1000 articles 1000 tu achètes on envoie ça arrive il y a une pénurie de cette chose que tu as acheté tu es le seul vendeur dans la ville pendant au moins deux mois en attendant que la Chine ouvre pour qu'on envoie encore c'est toi qui peux mettre les prix Dieu est c'est le coach du business parce qu'on ne connaissait pas Dieu Dieu te donne le flair tu arrives dans une ville à l'aéroport tu tombes sur quelqu'un il dit que c'est le business qui marche tu tombes dans la ville là comme ça en deux semaines tu te fais 15 millions de bénéfices parce que tu as écouté tu agis rapidement je sais que je suis guidé par l'esprit de Dieu vous même vous êtes guidé mais ce n'est pas que vous doutez de vous et tu ne peux pas dire que tu es guidé par l'esprit si tu n'agis pas tu dois agir action is required it is needed et sans que vous allez me donner les nourritures maniakaboubé je veux le et quoi je veux le héros je veux le raper ma ménagère m'a déjà promis de raper donc enlevez le raper de votre liste moi je veux les gâteaux de Denise et Mireille je veux le gâteau vous avez besoin d'action écoutez moi si tu m'écoutes chaque jour tu n'as jamais rien fait c'est pour ça que tu es tout bloqué là où tu es là Dieu vous parler à Dieu vous parle au des idées que tu reçois le matin à 5 heures c'est dans ta tête cachette ça fait ça fait ça Lance ça, lance ça. Commence le business-ci. Dieu vous parle. God, they talk to you. He doesn't talk to me. Fabruquer les bijoux. Moi-même, j'ai cherché les fabricants parce que actuellement, je veux faire un réseau de telle façon que si tu as n'importe quel produit spirituel que tu vends, on met ça dans les magasins parce que je vous fais les magasins dans un peu partout. Tu achètes seulement ta marchandise. Pardon, tu fabriques ta marchandise. Tu viens seulement déposer. On met en ligne. Il y a les gens en France qui ont été fabriqués des choses à Bafoucet. Ils ont besoin de ça à Paris. Arrêtez de faire vos choses que vous avez seulement que je vais trouver les clients ou faites des choses uniques. Faites des choses uniques. Par exemple, regardez ça. Je suis sûr que certains d'entre vous Dieu vous a dit qu'apprends à faire ça. Tu n'as pas appris. Alors que si tu apprenais, tu peux être mon fournisseur. Il y en a, vous avez coudre. Voilà les habits. Voilà les trucs que je porte comme ça. Vous attendez quoi? Tu attends que Dieu te fasse passer la cinquantième voiture rouge. Tu vas te mettre en haut. Tu dis qu'en trois minutes, tu dois faire passer ici la vingt voitures rouges. Là, il va savoir que c'est Dieu qui m'a parlé. Dieu ne fonce pas comme ça. Chaque fois que tu fais tes gâteaux, on te dit que maman, tes gâteaux là sont bons jusqu'à... Fais le gâteau, vends même le gâteau à 15 000. Oui. Tu approches des restaurants sophistiqués. Vous n'avez pas de la vision. Vous n'avez pas de... Vous n'avez pas de... Oh là là! Oh là là! Les dons que vous avez en vous, ce n'est pas pour les petits-petits-enfants du quartier là. Il y a les gens là-dedans qui ont l'argent qui cherchent ce que vous avez. Vous ne voulez pas vous positionner. Vous ne voulez pas vous positionner. Tu fais le tarot. Ton tarot est mon frère. Quand tu fais ça, quelqu'un peut avaler sa langue trois fois. Il croit que c'est le... C'est le ganda qui a dans la nourriture. Tu fais le poisson brisé. Quelqu'un veut avaler ses ongles. Termine à lécher. L'ongle quitte même, il va avaler. Là, tu caches ta nourriture. Par exemple, les gens sont en fait les grands restaurants, les nourritures qui sont dégueulasses. En tout cas, moi, je ne vais pas aller ma chose. Vous savez que moi, je ne vais pas aller ma chose. Moi, je ne vais pas aller ma chose. Continuez de rester là. Vous payez les dims de 500 francs. 500 francs de dims. Moi, je veux les grosses dims. Tu veux que tu me poses un million? Tu me poses ça là. Tu dis que voilà ma dîme. Vous parlez même de quoi? Arrêtez de réfléchir petit. Quand vous avez même écrit, il ne va même plus vous répondre. Comme Dieu t'a donné tes dons pour que tu souffles. Moi, je connais seulement, j'aime seulement aider les gens. Moi, je ne connais pas de demander l'argent à quelqu'un. Quand ton bailleur vient de te demander l'argent, est-ce qu'il a pitié de toi? Quand il y a un d'eux qui sont dans la famille, on te regarde. Elle là, elle ne participe jamais. On fait la réunion, on t'invite même par rapport. On sait que tu vas venir. Excusez-moi, j'attendais la voiture de ma cofine. J'attendais que ma cofine vienne me déposer. Tu pourrais prendre un taxi-course. Tu prends le taxi même pour 4 heures de temps. Il t'attend de haut. Tu es arrivé là plus sur toi parce que tu es sorti, tu as cherché la moto. Non, non, laissez-moi j'ai envie de rire. Écoutez, enlevez la honte sur vous. Enlevez la honte sur vous. Et ces gens-là qui se moquent de vous, ils connaissent vos dons. Ils ne vont jamais vous dire. Tu vois, le machin a vu si ta main, il a dit que tu connais. Oui, 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 oui. C'est ça. Même si quelque chose coûte 500 au marché, moi, il dit que quand ça rentre dans mon local, je peux vous vendre ça à 5 000. Et je n'ai pas mon honte. Ce n'est pas vous qui payez mes impôts. Vous ne payez pas mes factures. Ayez confiance en ce que vous faites, s'il vous plaît. Quand quelqu'un vient et me dit que on trouve ça au marché, j'ai dit, mamie, pardon, please, avec. Pas au marché. Lâche dommage. Mes produits ne sont pas pour tout le monde. Je vous ai dit qu'à un moment, je vais faire la boulangerie, je vais fabriquer le pain, je vais vendre le pain à 5 000 la baguette. Et quand les gens vont venir acheter mon pain, parce que ce sera le pain béni. Le pain béni, la cachanda. Quand quelqu'un va se lever le matin, il dort la nuit, il ne rêve que de mon pain. Quand il se lève, il dit, pardon, allez, allez, m'achetez le pain. Il appelle, on lui veut ça. Vous avez commandé du pain? Il détache le paquet comme ça, il ouvre. Le goût de la sauce de mamie Macta. Quand mamie Macta me faisait le pain griller le matin. Oui! Pardon, enlevez la honte sur vous. Pardon, enlevez la honte sur vous. Je vous en prie. je ne peux pas empêcher les marabouts de faire leur publicité. J'ai dit aux marabouts de laver le sel, les clients vont venir, ils ne veulent pas comprendre. Ils ne peuvent que venir dans mes directs pour faire leur publicité. J'ai dit, lavez-vous avec le sel, marabouts. Lavez-vous avec le sel. J'ai parlé, n'achetez même pas mon sel, lavez-vous avec le sel. La reine t'aimente, merci pour tes cœurs. Je me donne beaucoup de cœurs chaque matin. Merci. Enlevez la honte sur vous. Enlevez la honte sur vous. Ayez confiance. Tu sais souvent quand tu fais tes gâteaux, tu as peur d'aller vendre même, quand on te demande le prix, comme tu as fabriqué, tu as fait le gâteau, tu sais que le gâteau t'as coûté 2000. Tu dis, bon, donnez-moi même même 3500, Alors que tu as passé deux heures de temps sur ce gâteau. Deux heures de ton temps vaut combien ma chérie ? Tu arrives un jour à un endroit, tu vois quelqu'un me fait un gâteau, ce n'est même pas aussi bon que pour toi. Parce qu'il y a la clim dans son endroit et te vend le gâteau à 18 000. Tu fais, écoute, tu as voulu te vendre de moins cher. Tu as compris. Quand on vend la sensation qu'on donne aux gens, il y a les gâteaux, Denise, quand ils mangent tes gâteaux, moi ils vous disent, je fais la pub, c'est des denis ici. Quand ils mangent, quand ils prend le gâteau te mets dans la bouche, je voyage, je n'ai pas en Angleterre, je n'ai pas si, il y a un endroit en Angleterre où j'ai acheté les gâteaux chez Lily, Lily's, ceux qui sont en Angleterre ils connaissent. Je voyage, je n'ai pas là-bas, je reviens encore, après je repas encore chercher le café que j'ai oublié, après je reviens encore au Cameroun. Quand ils mangent tes gâteaux, c'est comme ça que ça fait. Il y a des gens qui payeraient cher pour la sensation. C'est le feeling qu'on achète. Arrêtez de douter de vous. Tout le monde vend les t-shirts au marché, non. Tout le monde vend, vous pouvez trouver ça, tu peux te laisser, tu trouves ça ailleurs, tu n'achètes pas chez moi. Mais parce que tu connais que non, c'est la reine Jocelyne, elle a expliqué bien que la couronne, que je dois mettre ma couronne. Donc quand j'achète, hier en passant, j'ai eu beaucoup de femmes qui ont acheté leurs choses, les bâtons de commandement, les chapeaux, chapeaux spirituels, ayez votre chapeau. Pour les reines de l'eau, il y a beaucoup d'entre vous qui ont des reines de l'eau, mettez les couris sur vos choses. Donc ceux qui achètent là, j'ai donné beaucoup de couris. Prenez les couris, vous mettez sur vos choses, tu dois porter les habits avec les couris. Tu prends la couronne, ça, tu mets. C'est le feeling que je te vends ma chérie. Quand tu mets ça, tu as la confiance. You know that you're the know. Arrêtez de douter de vous. Vous voyez une petite fille comme moi, celle-là, je ne viens pas avec la lace wig, avec le make-up, pour vous dire, vous savez, non. J'ai confiance en mes choses. J'ai confiance dans les dons que Dieu m'a donnés. Et vous en avez. Vous en avez. Agissez par la foi maintenant. Votre pays, l'endroit géographique n'a pas d'importance. Tu peux mettre ceci en pratique, tu es à Béjan, tu peux être à Washington, tu peux être à Paris, ça n'a pas d'importance. Tu peux être même à Fondjomung, ou à Tungan. Sur ma plateforme, j'ai tout le monde. J'ai des gens qui me suivent de Bajoun, des gens qui me suivent de Bajoun, des gens qui me suivent de Accra, de tous les pays. These things work. These things work. Where you are. Quel que soit ton endroit. Parce que c'est dans toi. Dieu est en toi. Quand tu actives le Dieu qui est en toi, tu vas commencer à voir les choses. Je n'aime pas les femmes pauvres. Écoutez, la pauvreté n'est pas bien. Un gars t'invite, il veut te draguer. Il ne trouve vraiment pas le jour pour que tu sois disponible pour venir au restaurant. Il dit lundi, tu dis non, lundi j'ai une livraison que je dois faire là-bas. Mardi, non maldi, pas voir mes fournisseurs. Mercredi, non mercredi, j'ai rendez-vous, j'ai une formation en ligne. Jeudi, non jeudi, je dois aller visiter le nouveau local qu'elle veut prendre. Vendredi, non vendredi, je dois aller... Yes, baby, I'm a busy woman. I'm a busy woman. I'm busy. Okay? I'm busy. Le manque de respect fait mal. On écrase ta confiance en toi. On t'écrase. Tu n'as pas la parole. Quand tu penses à quelque chose, tu ne peux même pas continuer l'idée parce que tu sais que je n'ai pas l'argent. je n'ai pas l'argent. Non. Je n'ai pas le temps pour ce truc, tu sais. Je n'ai pas le temps. Tu as la bonne grande dans ta tête. Tu pars, tu regardes la douche là où tu pars souvent là. Tu regardes la chambre dans laquelle tu vis. je dois upgrade. Tu vois, les gars, on se dit it's time. It's time for an upgrade. Je dois sortir de cet endroit. Je dois sortir de ça. C'est quoi? Tu sais que quand tu commences à voir l'argent, ça c'est non? Tu sais ça non? Oh là là! Ta façon de parler change. Tu ne dis plus que ouais, quand j'aurai l'argent, je vais. Tu dis, je suis en train de où est Jocelyne? Elle est à Abidjan. Où est-elle? Elle est pas venue. Non, elle était busy. Elle avait une réunion ce soir. Elle avait, non, vraiment. Et quand tu t'excuses de ton absence, ta présence se fait sentir avec l'argent que tu as envoyé. Moi, je suis manqueuse de respect. Parce que moi, on m'a trop manqué de respect. Je suis manqueuse de respect. Oui. Je suis manqueuse de respect. Vous me connaissez pour ça. Il ne m'en excuse pas. I don't care. est-ce qu'ils avaient peur? Est-ce qu'ils avaient peur? Oui, elle a encore fait un énième business. Pardon, elle l'a. Chaque jour, ils font un riz. Mais si tu disais que tu n'es pas venu et que tu as envoyé même tes 100 000 qui vont s'asseoir parce que tout le monde dans la réunion va cotiser 5 000 pour aider la femme qui a perdu son mari. Toi, ta participation, c'est 100 000 francs. Oui. Tu envoies-moi la boisson que tu buvais. Tu ne dis pas. J'allais dire pauvre. J'allais dire pauvre. Et tu ne dis pas. Parce que... Oui. Vous savez qu'il y a des gens qui vont vous manquer de respect mais quand vous avez donné l'âge ils vont prendre non. Vous savez ça non? Ouais, ouais, ouais. Ok. Je t'ai fait un dépôt de 50 000 là. Merci. On vous manque de respect parce que... Écoutez, testez ce qu'il vous dit là. Vous allez foire. Votre tata et votre tonton ne vont plus vous parler n'importe comment. Oui, je suis éliminé aujourd'hui. Vraiment, je vous dis, j'ai du jaune sur les ongles, j'ai du jaune sur le corps. Je crois que je vais reprendre le t-shirt ici aujourd'hui encore. J'aime la couleur. On te manque de respect parce que... Ouais, Jocelyne là. Pardon. Never. Never. Things are not happening like that anymore. Never. I have changed. Never. It's not happening again. No. 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 Mm-mm. Le dialogue, la façon dont on te parle va changer. Oui, je sais que tu es occupée, mais est-ce que tu peux écouter un peu ce que j'ai à te dire? Yes. Bonjour, la Reine Fatima. Donc, concentre-toi. Tu as les dons que Dieu t'a donnés. Tu as les dons que Dieu t'a donnés. Tu as les idées. Agis sur ça. Tu vas voir. Mm-hmm. Mm-hmm. Deux choses qui m'arrêtent. La foi et l'argent. La foi et l'argent. Elle voit quelqu'un qui agit par la foi jusqu'à ce qu'elle dit que wow! Mamma mia! Donc, Dieu t'a parlé, tu es battu, tu as fait wow! Jesus! C'est que quand l'argent et je ne vois pas la foi dans son argent, très rarement, il va m'arrêter. Donc, pourquoi tu m'arrêtes avec ton argent? Il faut que je voie la foi dans ton argent. Parce qu'il y a des gens, j'ai des clients qui ont beaucoup d'argent mais qui sont, je n'aime pas rester à côté d'eux, ils ont une énergie bizarre. Tu vas me laisser plaindre. I don't like it. Ils n'ont pas la foi. Peut-être que tu as l'argent parce que ton mari a l'argent. Mais toi-même là, toi-même là, mm-mm. Tu réserves la personne à 30 minutes ton énergie. Tu te vides de ton énergie. Elle se plaindre. Wala, 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 même si tu me payes, anodé. Mm-mm. Mon énergie plus que tout. Voilà. Ok. Bon. Faut que j'y aille. Vous passez une bonne journée. Je sais que ça, ça a aidé les gens. Donc bonjour encore à ceux qui ne peuvent pas liker ma vidéo, ceux qui ne peuvent pas me dire bonjour parce que vos décepticons vont vous voir. Pas de soucis, je vous comprends. Ok ? Allez sur YouTube. Abonnez-vous sur ma page YouTube. Je vous en prie. Allez me donner les vues sur YouTube. Et quand vous arrivez là-bas, la publicité passe, laissez la publicité passe parce que c'est la publicité qui est homme de l'agent. Soutenez ma chaîne. Vous avez compris. C'est vrai que l'agent de YouTube, ce n'est pas encore ça, mais il faut continuer le travail. Il faut persévérer. Bon. Je vous remercie. Bonne journée. Bonne journée. Oh my God. Sous-titrage ST' 501